... On a beaucoup aimé, avec Inan, le chef opérateur, on a beaucoup aimé la structure en bois, avec les structures métalliques blanches. C'est assez rare d'avoir beaucoup de bois dans une piscine, d'avoir des teintes assez chaudes. Cette piscine, c'est celle d'Epinal. Jeudi et vendredi dernier s'y sont tournées plusieurs scènes d'un court-métrage franco-belge. L'histoire d'un jeune homme victime de violence. Dans le monde du sport, la parole commence seulement à se libérer. Dans le sport masculin, il y a une charge encore plus lourde du fait qu'il y a d'autant plus ce refus d'être victime parce qu'on doit être un homme viril, un champion, etc. L'idée était d'attaquer ce sujet dans une équipe masculine, de raconter cette construction de jeunes hommes, de la construction de leur virilité, de leur masculinité. Une histoire qui commencera d'ailleurs par ce long travelling menant vers le bassin jusqu'au cœur du groupe de nageurs. Qu'on voit s'encourager, qu'on voit ses complices, sentir leur complicité, leur amitié, qu'ils se connaissent depuis longtemps. C'était vraiment installer le groupe et installer le personnage principal avec ce plan. Le rôle principal est joué par un jeune comédien belge de 19 ans, le seul à ne pas être un nageur confirmé, un rôle donc quelque peu physique. Surtout pour moi, qui doit aller aussi vite qu'eux, qui doit être un nageur pro de compète, donc physiquement compliqué. Avec le jeu aussi, savoir avoir le gare, tout le personnage, parce qu'il y a aussi une grosse construction de personnages qu'on a fait avec Paul en amont. C'est un réel qui travaille vraiment tout très précisément, qui laisse beaucoup de liberté, mais il travaille beaucoup. On se la refait, on n'est pas loin de la vérité. Tous les autres nageurs ne sont pas acteurs, une belle opportunité pour voir l'envers du décor. J'ai découvert par Facebook l'annonce, et j'ai postulé, et puis voilà, je me retrouve ici aujourd'hui. Super intéressant. Oui, c'est une première expérience dans le cinéma, c'est assez incroyable. Le tournage du court-métrage Un bon garçon s'est poursuivi ce début de semaine à Epinal dans trois autres lieux, une maison, un hôpital et une friche commerciale. Rendez-vous sur les grands écrans au printemps prochain. C'est coupé, merci.